L'innovation en agriculture n'est pas simplement technologique, même si ce secteur de l'économie est marqué par cette forte capacité des agriculteurs à intégrer la technologie dans son métier. C'est vrai que le nouveau tracteur, un certain nombre d'éléments, notamment maintenant le GPS embarqué, tous ces facteurs-là sont des facteurs que les agriculteurs intègrent au jour le jour dans leur exploitation. Et pourtant, cette innovation n'est pas la seule innovation, et ce n'est peut-être pas la plus importante en termes de performance économique. L'innovation en termes de performance économique est plus liée à des problèmes d'organisation, d'efficacité de la main-d'œuvre, et tout un tas de sujets qui ont été assez peu travaillés dans le milieu agricole. Alors, sur l'organisation, c'est vrai qu'on peut regarder autour des problématiques d'efficience de la main-d'œuvre, on peut regarder sur d'autres facteurs qui sont des facteurs absolument clés sur la performance des exploitations. Ce fait-là est assez étonnant parce qu'on s'aperçoit que dans les secteurs qui sont assez peu aidés de l'agriculture, je pense au hors-sol, je pense aux fruits et légumes, on s'aperçoit que l'innovation dans l'organisation du travail a été faite. Dans les secteurs fortement aidés, comme les céréales, le lait, la viande, on s'aperçoit que ces secteurs, tout compte fait, sont passés un petit peu à travers l'innovation organisationnelle. Donc, une question qui pourrait se poser, est-ce que, tout compte fait, les aides publiques n'ont pas eu un effet anesthésiant sur ces nouvelles formes d'innovation qui sont, je le répète, un facteur clé de la performance économique ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !